C'est parti, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci, nous rejoins pour cette édition en français de l'Athénel. Nous sommes jeudi, le 30 juin 2016. Commençons tout de suite par les contrôles prochains de la qualité du carburant. Le ministère de la Science et de la Technologie procédera à des contrôles de la qualité du carburant pour assurer que le carburant importé vendu dans tout le pays soit conforme aux normes nationales et internationales. Le ministère a tenu une conférence de presse mercredi pour annoncer le début des inspections préservées par le ministre de la Science et de la Technologie, M. Bovinkam Mungdala. Les inspections commenceront en note au point de l'amitié-la-Thai à Vingtian et se poursuivront à d'autres points de contrôle aux frontières du pays. M. Bovinkam a déclaré que ces dernières années, le ministère a respecté les lois sur les normes et mesures et a inspecté les volumes et les quantités de combustible utilisées et distribuées dans l'intérêt des consommateurs. En janvier 2014, le ministère a signé un ad hoc avec une société d'importation et d'exportation pour créer un centre d'inspection pour tester la qualité du carburant importé. Le ministère, en collaboration avec les secteurs concernés, a réalisé un projet pilote dans les stations-services l'année dernière et a constaté que certains vendaient du carburant contaminé. Aujourd'hui, le ministère a publié une annonce sur l'inspection du carburant à l'association du groupe Petrone et du Casse, aux compagnies pétrolières et entreprises et à deux personnes impliquées dans la production, la transformation, l'importation et l'exportation ou la fourniture de services de combustible, les demandant d'agir dans l'intérêt des consommateurs. Le service inspectera d'abord les documents qui certifient la qualité du carburant importé et recueille des échantillons de carburant à partir de camions, citernes, dans les essais aux points de contrôle aux frontières. INSARA ensuite effectuera des contrôles dans les laboratoires au centre d'inspection. Il existe actuellement 22 entreprises pétrolières opérant dans le pays. Trois d'entre eux, PTT Petrone Vietnam et Petrolimic, sont de propriété étrangère. Il y a plus de 1 200 stations-services à travers le pays, selon le ministère de l'Énergie et des Mines. Premier succès dans l'application des résolutions du 10e congrès du Parti Populaire Réunionnais-Clau est le 8e plan quinquennat. Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Poudmi Manipon, a déclaré lors d'une conférence sur le progrès dans l'application des résolutions du 10e congrès du Parti Populaire Réunionnais-Clau et du 8e plan quinquennat en existant sur les résultats émergents dans plusieurs domaines qui permettent au pays de se doter d'une stabilité politique, de développer actuellement l'économie nationale et d'obtenir des succès dans le développement rural et la réduction de la pauvreté de la population sur l'ensemble du territoire. Plus de 30 étudiants sont prêts à contribuer à des activités sociales. 37 étudiants de l'éco-nationale de danse et de musique, dont 15 femmes, ont terminé leur étude de danse, de musique traditionnelle et de contemporaine et de chants. Une cérémonie de remise de diplômes à ces étudiants a eu lieu le 28 juin dans les locaux de cette école en présence du ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Poudmi Manipon. Ces derniers temps, des étudiants qui ont terminé leur étude à cette école ont contribué aux événements importants tant que les activités de célébration des journées nationales. Aide du gouvernement japonais au gouvernement lao pour la réparation du Centre international de coopération et de formation, la japonais. Le gouvernement japonais a offert plus de 530 000 dollars au gouvernement lao destiné à la rénovation du Centre international de coopération et de formation la japonais pour accueillir le sommet de la Zéne, qui aura lieu à Wingtane en septembre 2016. En cette même occasion, trois véhicules ont aussi été offerts pour servir lors de cet événement. La cérémonie de remise de ce don a été organisée le 29 juin 2016 au Centre de formation et de coopération internationales en présence de Mme Kampaou Untaban, vice-ministre des Arrées étrangères et des fonctionnaires consacrés. Première réunion plénière de l'Assemblée populaire de la province de Salavan. Cette réunion s'est déroulée le 29 juin 2016 sous la présidence de M. Sissouvan Muntumsi, membre du comité central du parti gouverneur de la province en présence de M. Pounpon Sissouvan, membre du comité permanent de l'Assemblée nationale et des députés de l'Assemblée nationale de la 14e circonscription de la province de Salavan, ainsi que des membres de l'Assemblée peuplaire provencienne. Au cours de la réunion, les participants ont entendu leur rapport sur le succès de l'élection des députés peuplaires provenciennes. La première réunion plénière de l'Assemblée peuplaire provencienne a élu M. Kamlik Indabon au poste de président de l'Assemblée peuplaire de la province de Salavan. Suite de l'actualité nationale en brève en images. Une réunion pour faire le bilan du travail de contrôle du bureau présidentiel de l'année 2015 a été organisée le 28 juin 2016. La séance s'est déroulée en présence de M. Kraman Pontadi, membre du comité du central du parti, chef du bureau présidentiel et des fonctionnaires concernés. Les participants ont entendu le bilan des activités de travail du contrôle de la mise en ordre du bureau présidentiel de l'année dernière. Durant 2014-2015, 13 proches d'investissements du gouvernement d'une valeur de 10 milliards d'équipes ont été contrôlés ainsi que le plan du projet de l'année 2015-2016 de plus de 4 milliards d'équipes. Le service des travaux publics et des transports de la capitale a organisé le 29 juin 2016 une réunion pour présenter la stratégie de planification urbaine et de règlement de la gestion du plan urbain. La séance s'est déroulée en présence de M. K. Pilevan Apairat, maire-adjoint de Vientiane et des fonctions concernées. Les participants ont apporté leur justification aux documents concernant la planification urbaine, le développement de la capitaine Vientiane. La capitaine sera divisée en trois zones, la zone municipale de Vientiane, la banlieue et les vines satellites. Ceux-ci ont confronté avec les orientations pour la mise en ordre de la vision d'ici 2030, 2025 et 2020. La délégation de l'association du peuple chinois pour la paix et de la réduction des armements a effectué une visite de travail au Laos du 29 juin au 2 juillet 2016. La délégation chinoise menée par Mme Lili, membre du comité permanent de l'association, a rencontré avec une délégation lao menée par M. Kampan Simalabong, président du comité pour la paix et la solidarité. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé des expériences, des informations et des événements importants dans la région et dans le reste du monde. La première formation de la langue vietnamienne pour 3 infirmiers et éphirmières de l'hôpital 130 s'accroche le 27 juin 2016 à Vientiane. Cette formation a été organisée par l'ambassade du Vietnam au Laos, l'attaché militaire auprès de l'hôpital 130 et le ministère de la défense nationale de Laos. Lors de cette formation, les participants ont appris les vocabulaire, l'écriture, la lecture et les accents concernant la famille, l'alimentation, les professions, l'éveillage et les thèmes médicaux. Cette formation a été animée par les fonctionnaires du ministère de l'éducation du Vietnam et les médecines de l'hôpital de l'armée 108 du Vietnam. La France a lu 380 000 euros à 9 associations Laos. Le 29 juin 2016, Mme Gronique Ledoux, ambassadrice de France au Laos, a signé 9 conventions de financement dans le cadre du fonds de soutien à la société civile Laos, PISCCA, avec des responsables d'associations Laos pour un montant total de 380 000 euros. Les associations suivantes ont été revenues pour le droit d'une subvention d'une durée de 2 ans. L'association Saint Savant, basée à son acquis et présidée par Mme Viry Katignyavon, est une association de défense du droit des femmes et de lutte contre la traite des jeunes filles. Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des jeunes filles qui sont victimes de la traite ou étant en risque de rater au travers de la gestion d'un centre de réhabilitation et de formation. Cette association reçoit une subvention de soutien à la société civile d'un montant de 50 000 euros. L'association écotouristique Konglo-Natan, présidée par M. Sali Tonsavane, soutient le développement écotouristique éloquant des villages de Konglo et de Natan, village riverain de l'emplématique grotte de Konglo et de Natan. Le projet a pour objectif de développer des activités génératrices de revenus impliquant les populations activités sportives mises en place d'ateliers d'artisanat menés par les groupements féminins. Le fonds de soutien à la société civile alloue à cette association une subvention de 42 000 euros. L'association pour les personnes vivant avec l'épilepsie au Laos, présidée par Mme Sompit-Vorati, lutte contre la stigmatisation des patients épilepsitiques et a facilité leur accès au traitement médical. Dans la continuité du dernier fonds social de développement, le projet tend à améliorer la connaissance, les attitudes et pratiques du personnel de santé, des instituteurs et des étudiants sur l'épilepsie. Cette association sera subventionnée par le fonds de soutien à la société civile à hauteur de 30 000 euros. L'association Sapoaloka-Knowled Association, présidée par Mme Manivon-Voratiak, tend à apporter un soutien en matière de nutrition et sécurité alimentaire aux minorités KMU. par des activités de formation et de sensibilisation innovantes des revenus des femmes. Cette association reçoit un soutien de 42 736 euros. L'association pour les sourds, présidée par Mme Bountem, Kyan Harivon, travaille à l'intégration des personnes sourds et malentendantes dans la société en développant le recours à la langue des signes au Laos et en garantissant un meilleur accès des personnes sourdes aux services publics et aux systèmes éducatifs. Dans la continuité, le Fonds social de développement, l'association bénéficie d'une subvention de 40 000 euros. 13 euros. L'association pour le développement des femmes et l'éducation juridique, présidée par Mme In Thana Bupa Savan, est basée à Vientiane et pour l'objectif de promouvoir les droits des femmes, tout en leur permettant une meilleure intégration sociale. Cette association conduit des actions de sensibilisation aux droits des femmes auprès d'étudiants et d'enseignants des universités ainsi que dans différents villages de Vientiane. Le Fonds de soutien à la société civile alloue à cette association une subvention de 156 euros. L'association Promotion of Family Health Association, PFHA, présente par M. Souproun Saint-Yavon, promet la promotion des droits et de la santé reproductives à travers information et conseils donnés aux jeunes. Le projet soutenu par l'Ambassade de France permettra l'amélioration du fonctionnement des centres accueillant toute personne ayant besoin d'informations ou de conseils personnels liés à la santé maternelle et reproductive. Cette association reçoit une subvention de 49 995 euros. L'association Health Assisting for Pupers, ACDA, présente par M. Souproun Akrabon, travail à l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés. Le projet soutenu permettra la sensibilisation des villageois, des familles et des enseignants à l'importance de l'éducation pour tous. Il développera également les ressources des familles ayant un enfant handicapé autour d'un projet de développement rural. Cette association bénéficiera de 35 000 euros. La Fondation Fort Assisting for Pupers, Vientiane Récu, 16-23, présidée par Mme Sissalia Tamateva et Mme Poutouane Poumsavan, heure pour l'amélioration de la sécurité routière à Vientiane. Le projet soutenu donne une réponse aux accidents de la route en formant des équipes de volontaires au secours d'urgence. L'ambassade de France a croit à Vientiane Récu une subvention de 50 000 euros. Le fonds de soutien à la société civile LAO est un outil de la coopération française de la hausse. Ce fonds intitulé « Projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs PISCCA » a pour vocation de contribuer au gestion de développement de la RDP LAO et d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables grâce à des micro-projets mis en place par la société civile locale sur la période 2016 à 2018. Je vous remercie pour votre fidélité pour voir au revenu au reportage. Rendez-vous sur la page internet du journal en français de l'Athénel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...